Il faut savoir qu'il y a des hommes qui font venir, d'autres hommes, vous comprenez ce que je veux dire, chez eux en offrant leur femme africaine. On nous apprend que dans la religion musulmane, un homme musulman a le droit d'avoir jusqu'à quatre épouses. Personnellement, je ne comprends même pas qu'on puisse accepter l'idée de partager son homme. Alors, les clubs échangistes, par exemple. Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il va falloir qu'on demande aux enfants d'aller faire la sieste. On va demander aux enfants d'aller faire la sieste. Mais avant que tu ne poursuives, Olivier, si tu remarques bien sur la couverture, il y a marqué intérieur au moins les 18 ans. Ah, quel plaisir d'écouter ce générique qui vous rappelle Focus spécial, votre émission, qui s'est transformée en émission littéraire depuis qu'on sait, allez, en Europe, on dit Paxé. Paxé avec Valère. Valère, donc, vous savez, qui, très, très, très bientôt, pour ceux qui verront en première diffusion, car il y aura des rediffusions de cette émission, va organiser pour la deuxième édition consécutive. Avant que je lui dise bonjour, tout de suite on attaque avec la pub. Il va organiser quoi ? Petite rectification, c'est la troisième édition du week-end de l'écrivain 2024, du côté l'hôtel Hilton de Roissy, Charles de Gaulle, c'est 4 mai, en région parisienne. Ce n'est pas grave, on n'était pas là pour la première. Nous, on est en compte, à partir du moment où il est là, il pense qu'il veut essayer de me caler. Mais vas-y, 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 dis comme ça, dès le départ, on plante le décor. Bon, je pense que la règle voudrait que je me présente pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Il veut faire l'émission à ma place, ce n'est pas possible. Je suis Valère Bélias, promoteur de la maison d'édition des éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs, ceux-là qui écrivent pour impacter, et aussi le promoteur du week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige, qui met de la lumière massivement sur ces auteurs-là qui ont décidé de partager leur expérience afin de se positionner comme étant des sources d'inspiration, ou du moins comme des guides. Ok, on enlève la phrase marketing, on va maintenant au bout, aller à l'essentiel. Donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer début mai ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ce 4 mai ? Ce qui va se passer, ça sera du jamais vu. Le jamais vu sera vu, le jamais entendu sera entendu. Il est très en forme. Il a pris des formes. Troisième édition, M. Olivier Enogo. Eh bien, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands, et on abordera, on va sortir des sandiers battus pour aborder des sujets beaucoup plus piquants, des sujets qu'on n'ose pas souvent aborder, notamment un thème assez épique autour du livre qui s'intitule « Je veux mon blanc ». Non, c'est même pas ça. Voilà, voici le problème d'avoir une personne qui vient vous gâter toute la structuration de votre émission, alors que j'allais dire, mais arrêtons d'être entre nous garçons pour jouer les matchs de service, je veux présenter la dame qui est là, mais lui, il est parti à gauche et à droite. Moi, ce que je voulais, c'était essentiellement savoir l'événement du 4 mai. Comme tu n'as pas su me présenter l'événement, ce que je propose, c'est qu'on fasse une pause tout de suite. On la découvre avec une petite page publicitaire bande-annonce. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux pas encore dire que j'adore la voix de qui... Tu peux le dire, Nelly Pitropa, tu peux le dire. C'est la plus belle voix d'Afrique. Bon, OK, d'accord. Je ne sais pas là où il faut le débrancher. Je ne sais pas ce qu'il a pris ce matin. Mais en tout cas, il a l'air très en forme. Je vous le disais tout à l'heure avant la bande-annonce, à des trêves de plaisanteries, que nous ne sommes pas que deux garçons sur le plateau. On a la chance d'accueillir une charmante dame. En plus, elle fait concurrence, puisque bientôt, peut-être, elle prendra ma place. Elle est journaliste, spécialiste en communication. Elle est originaire du Sénégal. Et si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a écrit « Je veux mon blanc », aux éditions Argent Livre, préfacée par Gisleine... Non, Christelle. On dit les clous ou les clous ? Les clous ? Les clous ? Oui, non, mais je te demande. Je ne sais pas, il faut demander à l'automne. Parce que tu parlais tout le temps. Donc voilà, maintenant, je t'ai planté. Au revoir. Alors, maintenant, je m'occupe de mon invité. Et cette invitée, c'est madame... Aloïssa Marie, ça y est. Bonjour, madame. Bonjour, Olivier. C'est bon, vous nous avez supporté, là, depuis tout à l'heure ? Ça va. On est des cantres, quand même. Pas du tout. Alors, comment vous est venue l'idée de ce livre ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, ce livre raconte une jeune femme sénégalaise du nom de Sally qui rêve de venir en Europe, mais surtout à travers le mariage. Vous allez avoir des problèmes avec le nouveau pouvoir actuellement. C'est plutôt l'inverse. Il faut qu'on reste au pays et on développe l'Afrique. Mais pourquoi est-ce que ce rêve d'aller en Europe et surtout à travers le mariage ? Peut-être par facilité. Peut-être tout simplement que Sally se trouve belle au point de se dire que le meilleur moyen, c'est d'attirer l'attention d'un homme blanc en mettant en avant ses atouts physiques. Alors, je voudrais quand même juste préciser pour les personnes qui regardent. En général, à Vox Africa, on ne dit ni blanc ni noir pour la description des personnes qui est un langage colonial. On dit afro-descendant pour les Africains ou des termes africains, d'ailleurs, je viens de le dire, ou bien les Occidentaux, les Caucasiens. Mais c'est le titre du livre. Je veux un homme blanc. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure une préface et j'ai mal prononcé, je pense le nom. L'esclou. L'esclou. Oui, ben si, je l'avais bien prononcé. J'avais bien dit Olivier, vous ne regardez pas comme ça. N'est-ce pas ? L'éditeur qui est là. Je pense que les téléspectateurs vont tout de suite se demander si ce n'est pas vous, donc cette fameuse personne qui rêvait de venir ici à travers un mariage avec un blanc. Entre autres, oui. Mais dans ce livre, on retrouve aussi d'autres personnages comme Fatou qui épouse un homme de 50 ans, son aîné. Un occidental aussi ? Un occidental, oui. Mais vous allez attirer les foudres de personnes qui regardent là. Donc ça veut dire qu'en fait la réussite, c'est uniquement épouser quelqu'un qui vient de l'Occident ? Non, pas du tout, parce que là, on s'est concentré sur le mariage. Il y a bien d'autres moyens de venir en France. On peut bien venir pour étudier, mais moi, là, dans ce livre, je parle de mariage interracial. Donc en fait, l'objectif, c'est quoi ? Le mariage interracial ? Interracial, je vais y arriver. Ou alors le fait d'épouser quelqu'un qui vient du Nord ? C'est plus interracial. Interracial. Parce que depuis tout à l'heure, je suis un peu perdu, je ne sais pas vers où aller. Je me dis, on va avoir des problèmes. Justement, quand on parle des mariages interraciales, je vais profiter de votre présence sur le plateau déjà, pour nous dire un petit mot sur la polygamie. On sait que le nouveau président, et sans doute le Premier ministre aussi, sont polygames. Comment vivent les femmes sénégalaises de cette réalité ? Alors, pour celles qui ont choisi, elles disent bien le vivre. Quand vous dites pour celles qui ont choisi, c'est un choix véritable, comme par exemple vous, vous choisirez d'aller épouser un blanc, je cite le livre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est imposé par la famille, la tradition, et par ricochet obligé de se diriger vers là ? Il y a les deux. Il y a les deux. C'est vrai qu'il y en a qui choisissent et d'autres qui subissent. Alors, moi j'entends souvent des femmes qui disent qu'elles sont très à l'aise. Des femmes, par exemple, première épouse, qui ont hâte d'avoir une deuxième, une co-épouse. Parce que, dès l'attendre enfance, on les a, comment je vais dire, formatés à attendre cette deuxième, cette troisième, cette quatrième, parce qu'on nous apprend que dans la religion musulmane, un homme musulman a le droit d'avoir jusqu'à quatre épouses. Personnellement, je ne comprends même pas qu'on puisse accepter l'idée de partager son homme. D'accord. Est-ce que c'est peut-être pour cela qu'inconsciemment, il y a la recherche ou la quête de trouver quelqu'un qui ne soit pas d'aubiance sénégalaise et par ricochet de la région ? Tout à fait. Mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? C'est une erreur parce que l'idée de penser qu'un homme blanc, se marier avec un homme blanc, c'est le repos. C'est quelqu'un qui vient de l'Occident parce qu'un homme blanc, je vais avoir des sérieux problèmes avec... Alors, on va dire un homme occidental, si vous préférez. C'est la réussite, c'est, comment dire, la tranquillité. Une fois qu'on épouse un homme blanc, on est tranquille. On n'a plus, comment dire, tout ce brouhaha qu'on a en Afrique, la belle famille à gérer. On prend peur de tout ça. En tout cas, les personnes comme moi, qui sont allées choisir un homme blanc, en croyant... En homme occidental, en croyant... En pensant qu'elles auraient la tranquillité qu'il n'y aura ni belle-mère, ni beau-frère ou belle-sœur pour les embêter, qu'elles seront avec l'époux et le chien et les enfants, s'il y a enfants. Mais c'est une erreur. J'ai beaucoup de questions quand on entend ça. Déjà, d'où vous est venue cette idée ? C'est à travers les séries que vous regardiez, les romans où vous aviez en caricature l'image de famille parfaite, si on s'apposait pour le destin de la vie avec quelqu'un de l'an de l'Occident. Oui, les séries, entre autres, parce qu'on a tous été bercés par les feuilletons tels que les feux de l'amour. Donc, ça fait rêver. Tout ce qu'on nous montre à travers ces feuilletons, c'est que c'est mieux ailleurs. L'homme blanc est propre. L'homme occidental est propre. L'homme occidental est propre. Il présente bien. Certainement, il sent bon. Bon, forcément, ça fait rêver. Ça ne fait pas rêver. Toutes les jeunes femmes africaines n'ont pas rêvé d'épouser un homme occidental. Ah, merci. 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 Et c'est en ce moment-là que le réalisateur a mis un gros blanc. Je veux mon blanc. Pour vraiment m'embêter. Ah là là. Allons-y, oui. Voilà. Mais celles qui ont été, comment dire, qui ont mordu à la meçon, comme moi, ont tapé poteau. Ok. Je pense qu'à ce moment de l'émission, déjà, vous pouvez réagir via le mail france-voxafrica.com. J'imagine que beaucoup de femmes vont forcément réagir. Et les hommes aussi. Mais j'ai un peu du mal à comprendre. Donc, ça veut dire que votre aventure, qui était en compte à la Disney, s'est tournée au cauchemar, alors. Oui, encore une fois, je dis entre autres. Il n'y a pas que mon histoire dans ce livre. Ah oui, mais, oui, il n'y a pas tout. Mais vous avez dit que c'était pour vous. Il n'y a pas tout. Il y a aussi d'autres personnages. L'objet de ce livre, c'est surtout d'attirer l'attention... Au danger. Au danger. À savoir ce qui peut vous attendre si vous tombez sur un homme occidental qui a des vices que vous ne pourrez pas supporter. Qu'allez-vous faire dans ce cas ? Ah, je suis désolé. Si je ne vous pose pas la question, c'est moi qui m'envoie. Oui, mais j'ai très repris, Olivier. Oui, oui, oui. Non, non, vous êtes obligé, sans bien sûr spolier votre livre, de nous raconter quand même une ou deux anecdotes. J'imagine que ceux qui regardent, et parmi ceux qui regardent, il y a aussi également celles qui rêvent de suivre peut-être votre parcours, se disent, mais quel genre de vices ? Alors, les clubs échangistes, par exemple ? Oui, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Je crois qu'il va falloir qu'on demande aux enfants... D'aller faire la sieste. Voilà, on va demander aux enfants d'aller faire la sieste. Mais avant que tu ne poursuives, Olivier, si tu remarques bien sur la couverture, il y a marqué intédit au moins les 18 ans. Ah oui, oui, sur le livre. Oui, mais bon, il fallait me prévenir à l'avance, comme ça j'aurais interdit... Non, il n'y aura pas d'image, hein ? Il n'y aura pas d'image. Donc, là aussi, je suis obligé de... J'essaye d'alléger le sujet parce que c'est un sujet grave, mais je suis quand même obligé d'apporter une petite précision. Ce ne sont pas tous les Occidentaux qui pratiquent, puisque vous avez donné cet exemple-là, les clubs, disons, où les uns, les autres s'échangent différents partenaires. Donc, vous êtes peut-être tombé sur une personne comme ça, mais vous avez un autre exemple, on ne va pas trop en faire sur le... Oui, encore heureuse que tous les Occidentaux ne soient pas comme ça, sinon on serait triste. Il y a du bon... Si c'est une pratique qu'ils adorent pour eux, ça va, il y a d'autres personnes qui apprécient, j'en sais rien. Alors, s'il y a d'autres personnes qui apprécient des Africaines, moi, j'aimerais bien les rencontrer. Je ne les connais pas. Je ne connais pas, mais c'est juste pour dire qu'on ne peut pas nous rester enfermés parce que peut-être ce n'est pas quelque chose qui fait partie de nos pratiques. Mais d'autres... Alors, je ne juge pas les hommes Occidentaux qui ont ces pratiques-là. Je ne dis pas... Ou les femmes. Ou les femmes. Sauf que là, le livre s'adresse à des femmes africaines. D'accord. Donc, je parle des femmes. Les hommes... Donc, on se positionne sous l'angle où vous, vous avez été victime. Exactement. Les hommes Occidentaux qui ont ce genre de pratiques, qui imposent à leur épouse de les accompagner ou même de pratiquer sur place, il faut savoir qu'il y a des hommes qui font venir d'autres hommes ou... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Chez eux, en offrant leur femme africaine. On est en France quand même. C'est une question que je voudrais poser. Est-ce que ça voudrait dire que vous n'étiez pas au courant de... Ben, tout simplement, le principe de consentement, que vous avez le droit de refuser une pratique qui vous est peut-être rébarbative ? Parce que si c'est à l'encontre de votre volonté, ça porte un nom, un viol. Et c'est un crime. Déjà, pour refuser, il faut avoir les moyens de refuser. Quand on a tout quitté pour arriver en Occident en étant seul, sans famille, sans personne, pire, quand vous n'êtes pas dans la capitale ou aux alentours de la capitale, quand vous êtes au fin fond de je ne sais où, vous allez refuser, quoi ? Peut-être que vous allez refuser au départ, mais jusqu'à quand ? Alors, je veux me permettre un peu qu'à l'air, je suis désolé. Parce qu'en fait, parmi mes activités, je réalise aussi pas mal de documentaires, dont tout ce qui est violence faite aux femmes. Et dans la violence faite aux femmes, ce dont vous décrivez fait aussi partie quand la femme n'est pas consentante. Parce que si elle est consentante, ça n'est plus considéré comme une violence. Je voudrais juste profiter pour envoyer un message à toutes les téléspectatrices qui nous regardent et qui seraient peut-être dans ce cas ou qui risqueraient de tomber dans ce cas. Ce n'est pas parce que vous êtes isolé en campagne ou que vous ne connaissez personne que vous n'avez pas de droit ici. Si vous êtes confronté à une situation similaire et que vous n'êtes vraiment pas dans la possibilité d'éviter, malheureusement, vous allez subir. Mais à tout moment, dès que vous avez la possibilité de vous présenter auprès des autorités, n'hésitez surtout pas. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, ou même les militaires, puisqu'il y a des patrouilles, à partir du moment où vous vous présentez, vous expliquez votre situation de victime, ne vous inquiétez surtout pas. Ils vont vous orienter vers des structures qui vont vous accompagner et vous indiquer très, très concrètement les démarches à suivre pour vous sortir, vous estirper de cet esclavagisme sexuel. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je suis désolée, il fallait que je puisse le faire. Et je vous relaisse à nouveau la parole et je vous prie m'excuser. Et je vous en prie. Je vous en prie. Oui, encore une fois, je ne juge pas les Occidentaux qui ont ce genre de pratiques. Et je ne dis pas que tous les Occidentaux sont comme ça. Je dis juste que ce qui est mal, c'est d'imposer à sa partenaire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et quand, par exemple, je ne parle pas de la maison, la maison peut-être que vous n'avez absolument pas le choix, mais à partir du moment où vous alliez dans un club, dès le départ, vous saviez ce qui vous attendait là-bas ou vous avez découvert en étant sur place ? Alors, moi, je n'ai jamais mis les pieds dans un club échangiste. C'est le club échangiste qui est venu chez vous. Là, vous pouvez le dire. Non, enfin, plus ou moins. Bon, d'accord. Plus ou moins. Plus que moi. Allons-y et... Alors, j'en étais où ? Oui, vous étiez en train de dire que vous n'accusiez pas toutes les personnes. Oui, je n'accuse pas tous les Occidentaux d'être... Enfin, comment dire... Ceux qui ont ces vices-là, je ne dis pas que c'est mal, qu'ils doivent arrêter. Non, qui suis-je pour le dire ? Je ne dis pas ça. Bon, avançons donc dans le débat. On a compris qu'on ne met pas tout le monde dans le même panier. Non, 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 je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Non, non, sans toujours spoiler le livre. Un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que les échangistes qui font peur. Parce que je pense qu'il n'y a pas que ce vice, entre guillemets, que vous avez pu rencontrer sur votre chemin pour vous pousser à écrire un livre. Alors, un autre exemple qui n'est pas dans ce livre. Vous vivez... Vous subissez ce que votre époux vous fait subir. Et par le biais de votre gynécologue, vous avez le contact d'un psychiatre qui est censé vous aider. Vous allez parler à ce psychiatre. Et en fait, au moment où vous lui parlez, vous vous rendez compte qu'il est en train de prendre son pied. Ah, c'est-à-dire qu'il vous a demandé d'entrer dans les détails de ce qui se sont passés. Oui, soi-disant pour vous aider à vous extirper de cette relation. Mais en fait, il est en train de prendre son pied. On ne va pas donner le nom de la ville. Pas du tout. J'ai comme l'impression qu'ils ont un fantasme de personnes venant du continent africain, non ? Ah, tu as dit que tu as comme l'impression... Je laisse Marie-Sania partager son expérience. Moi, je n'en sais rien. Moi, j'ai découvert le livre comme toi. Ça me paraît quand même... Et tu n'as... Il n'y a encore jamais le dit. C'est rien par rapport à ce qui est dans le livre. Rien. Oui, oui. C'est ça que j'imagine par rapport à ce qui se fait. Parce que c'est une thématique aussi qu'on a abordée, d'où je suis beaucoup plus intéressé. Je donnerai deux exemples. Peut-être que vous avez... Comment dirais-je de la retenue ? Deux exemples. Vous savez, en Afrique, lorsque vous avez un petit copain, très facilement, vous vous donnez parfois à lui sans aimer parce que vous cherchez un complément salarial à la fin du mois et compagnie. Mais très souvent, quand vous arrivez ici, ce ne sont pas les mêmes demandes. Sur place, ce petit copain, il va demander un câlin en Afrique. Souvent, quand on arrive ici, nous, on a eu plusieurs cas où, en fait, la personne servait tout simplement de goûter au chien. Voilà. Et au début, comme on avait des doutes, la personne avait filmé et n'avait pas le choix. C'est pour cela qu'en fait, la thématique me touche deux fois plus par rapport à ces documentaires qu'on a pu effectuer. Et donc, je ne sais pas si vous êtes dans la retenue de parler ou si c'est peut-être votre gêne parce que vous êtes aussi journaliste comme moi. Donc, moi, je m'attendais que vous soyez beaucoup plus prolifique dans votre développement. Mais de quoi voulez-vous encore nous parler sur le livre ? Alors, j'ai entendu, je pense que c'est Valère qui a dit le mot ou vous, de fantasme. On peut fantasmer tout en restant dans le respect. Mais là, il n'est pas question de respect. Il n'y a pas de respect. On peut fantasmer sur une femme noire, bien sûr. Une femme africaine. Une femme africaine. Mais tout en étant respectueux. Alors, moi, je suis obligé d'être dans ma neutralité. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une mésinterprétation de votre part quant à son attitude ? Ou est-ce qu'il y a véritablement eu des faits concrets qui vous ont conduit à tirer cette conclusion ? Il y a véritablement, oui, des faits. Sans voyeurisme, bien sûr. Alors, disons que je filtre un peu, parce que je sais que tous les enfants ne sont pas encore au lit. Donc, ils ne sont pas encore couchés. On va faire attention à ce qu'on va dire. Mais d'une manière générale, il y a peu d'hommes européens, occidentaux, si vous préférez, qui respectent les femmes africaines. Attention, attention, attention. Je ne peux pas, parce qu'on est sur une chaîne quand même assez populaire, je ne peux pas laisser dire qu'il y a peu d'hommes en généralisant. Il existe beaucoup, et pas que des hommes, mais des femmes aussi également, comme on a souvent l'habitude de parler. Mais on ne peut pas, entre guillemets, surtout sur une thématique si grave, de laisser passer une information comme ça. Là, on parle de l'exemple qui vous est arrivé. Et c'est une personne précise. On ne peut pas généraliser les personnes. Si les femmes africaines sont honnêtes, combien sont bien traitées dans leur foyer, dans leur couple mixte ? Il y aura sans doute des femmes qui vont répondre. Là, je ne sais pas. Je parle par le mail france-voix-africa.com qui vous diront que, ben non, elles se sentent, entre guillemets, très, très bien respectées. Bon, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir concrètement par rapport au livre, ce qui vous a poussé, quel a été l'élément, et surtout ce que vous attendez comme finalité dans votre démarche. Aider. Oui, mais parce qu'on évite de généraliser, cependant. Ce n'est pas parce que vous avez connu une mésaventure que c'est le cas de tout le monde. Bien sûr, ce n'est pas mon souhait. J'aimerais bien aider cette femme-là qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui rêve d'épouser son homme blanc. J'aimerais lui dire son homme occidental. Si elle tombe sur un homme occidental qui est gentil, qui la traite bien, tant mieux. Mais comment elle pourrait savoir ? Il y a des signaux. Il y a des signaux. Il y a des signaux. Là, par contre, vous m'intéressez deux fois plus à travers l'électronique. Quels sont les signaux ? Allez-y, parlez. Le comportement. Le comportement. Est-ce que ce qu'il dit colle à ce qu'il fait ? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle bien ? Quelqu'un qui vous parle bien ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous respecte ? Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte votre famille, vos amis ? Comment se comporte-t-il quand il est avec vous ? J'ai une question, alors, dans ce cas. Parce que quand vous dites comment se comporte-t-il quand il est avec vous, il faudrait déjà qu'il soit avec. Je parle de ces femmes qui font des rencontres en ligne. Donc, il y a communication à distance. Et je me mets aussi à votre place. S'il vous plaît, replongez dans votre passé au moment où vous reviez de venir en France. Est-ce que vous aviez un jugement assez objectif pour savoir que, ben non, cet homme, ce signal, non, où vous étiez focus. Il faut que je parte en France. Oui, il y avait des signaux. Il y avait des signaux. Et parfois, l'objectif de venir en France nous aveugle. Mais c'est de ça dont je parle. Nous aveugle. Du coup, avec, comment dire, une fois posé, on s'est dit, ben tiens, il y avait ça et ça et ça et ça. Une fois posé où ? Une fois en France. Sur place, une fois arrivée. Une fois arrivée en France. Oui, mais donc, avant d'arriver, vous faites fi de toutes les alertes qui peuvent être déclenchées. Oui. Parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est d'arriver en France. C'est de ne pas s'écouter, en fait. Oui, mais alors, comment est-ce que vous voulez que, par exemple, les femmes en Afrique, qui vous regardent en ce moment, vous écoutent, puisqu'elles vont dire, mais vous, vous êtes là. Alors, nous, si on veut être comme elle, en plus, elle parle, elle a l'air bien, elle en forme. Même si j'ai souffert, ce n'est pas grave, j'ai aussi envie d'avoir la même réalité qu'elle. Ah, ça, c'est peut-être une image. Elles ne savent pas ce qui se cache derrière cette image. Peut-être que c'est le moment de nous le dire. Alors, ce qui se cache derrière cette image, c'est une femme fatiguée, une femme qui va aller voir la police, la gendarmerie, chercher un bon avocat, être sûre de tomber sur le bon. Être sûre de tomber sur le bon avocat. Le bon avocat pour le divorce. Oui, pour le divorce, par exemple. Et, encore une fois, quand vous êtes à Paris ou aux alentours, peut-être que ce sera moins difficile. Mais quand vous êtes dans... En campagne, c'est un peu plus... Voilà, en campagne, votre vie est plus difficile. Il y a Internet, mais c'est une question de temps. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable ? Je vous écoute. Quelque part, on peut se dire, avant d'arriver en France, quels que soient les vices de la personne, vous les supportiez, ce n'était pas sans problème. Mais une fois que vous êtes arrivée, que vous avez atteint votre but, l'objectif, c'était de se débarrasser de votre mari. Alors, si on reste sur l'histoire de Sally, elle n'a pas eu à supporter avant. Elle n'a pas eu à supporter avant. Il ne s'est rien passé au Sénégal dans sa vie. Elle a bien posé des questions à son homme. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Et l'homme lui a répondu, non, je ne suis pas. J'ai arrêté les clubs échangistes. Ce n'est plus mon monde. Ah, donc, dès le départ, il a expliqué à la dame qu'il était adepte de clubs échangistes. Voilà. En la rassurant... Il y a des conversations quand même assez étonnantes. Normalement, lorsqu'on va pour séduire une dame, ce n'est pas forcément... Enfin, peut-être que je suis de la vieille école, j'en sais rien. C'est la première des choses qu'on met en avant ? Ah, écoute, Olivier, laisse-toi la terminer d'abord. Donc, ce monsieur a bien rassuré Sally en lui faisant comprendre qu'il ne fréquentait plus ce genre d'endroit. Que s'il est avec elle, c'est justement parce qu'il a fait ta brasse de tout ce monde-là qu'il est maintenant, on va dire, sain. Ce monsieur a quel âge au moment de la rencontre ? Alors, il avait 40 ans ? Donc, ça veut dire qu'il avait forcément un passé. Bien sûr. Donc, quand on épouse, on épouse un peu quelque part ce passé et c'est difficile de toute façon de changer à cet âge-là. Il paraît qu'il y a des gens qui changent. Totalement ? Oui. Bon, ben si vous connaissez dans vos parages quelqu'un qui a changé, n'hésitez pas, france.voxafrica.com. On se fera plaisir d'ailleurs de transférer le mail à Valère. Valère, pourquoi avoir décidé de publier cette histoire ? Justement parce qu'elle est assez... Je salue le courage de Marie parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, on a eu à réaliser quelques extraits de l'échange qu'on avait eu par le passé qui a été diffusé sur les réseaux sociaux et les réactions étaient très houleuses. C'était vraiment très partagé. D'un côté, on avait des réactions de femmes d'origine africaine qui approuvaient totalement ce que disait Marie. Et de l'autre côté, on avait des femmes africaines qui étaient totalement contre. Donc, je me suis dit, ah ben tiens, on a eu raison en ce sens où là, Marie lève un pan de voile sur un sujet qui est quelquefois tabou. Parce que peut-être ce que Marie ne dit pas, c'est qu'elle a eu rencontré beaucoup de femmes qui sont plus ou moins dans la même situation. Mais du coup, elle se fait la parole des sans voix pour faire comprendre à nos soeurs, grandes soeurs, cousines qui sont restées sur le continent que OK, vous avez le droit de chercher votre Européen, encore heureux. Toutefois, dans le livre, elle met en lumière le fait que voici certains signaux d'alarme qu'il faudra quand même checker et surtout ne pas se laisser aveugler par les lumières de l'Occident. Malgré toutes les opportunités qu'on a, il y a aussi la face cachée dont il faut en tenir compte et savoir comment s'en prémunir. OK, je veux un occidental qui va me permettre de pouvoir vivre une vie de rêve, certes. Mais derrière ça, il faut savoir séparer le bon grand du mauvais grand. Parce que malheureusement encore, il y a beaucoup de femmes africaines qui continuent de penser que tous les Européens sont bons. Encore faut-il trouver et être sûr qu'on trouve le bon grand, comme on dit, parce qu'ici on ne se baisse pas en ramassant l'argent par terre. Voilà, c'est toujours la même chose qui est entretenue. Voilà pourquoi quand Marie nous a parlé de ce sujet, on s'est dit c'est un challenge. Allons-y et on va voir ce que ça va donner. Il nous reste moins de cinq minutes, mais comme le sujet est quand même grave, je veux m'imposer et demander encore un peu plus de temps à Londres pour continuer cette émission. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est votre devenir. Parce que présenté comme ça, OK, super, vous êtes sorti, vous avez écrit le livre et comment c'est génial. Mais comment vous êtes sorti et quel est votre présent, l'actualité ? Une femme sereine. Oui, mais ça, ça ne m'aide pas beaucoup. Une femme sereine, ça fait slogan publicitaire. Normalement, c'est Valère qui me sort souvent le slogan ici. Moi, lorsque je l'ai invité, je vous ai envie d'entrer dans les détails un peu plus. Pourquoi ? Non pas parce que ça m'intéresse pour faire le voyeur, mais parce qu'il y a des téléspectateurs, notamment des dames qui vous regardent et qui peut-être sont dans votre cas et en tireront enseignement. Peut-être de la chance, tout simplement. De la chance ? Oui, tout le monde ne s'en sort pas. Tout le monde ne s'en sort pas, mais vous en êtes où exactement aujourd'hui ? J'ai une nouvelle vie. Vous ne voulez pas en parler ? Pas trop, non. Ah, pas trop. Mais j'ai une nouvelle vie. Mais je veux te dire, vous êtes toujours en campagne ou dans une ville ? Je suis toujours en campagne. En même campagne ? Oui. Vous voyez toujours votre bourreau ? Plus ou moins. Plus ou moins ? Et comment il vit la situation en vous voyant aujourd'hui ? Il a des regrets ? Il essaye de vous rattraper ? Il est allé rechercher une autre victime ? Je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie. Je ne connais pas son nouvel emploi du temps. Non, pas l'emploi du temps. Vous le voyez forcément passer. S'il passe seul ou s'il passe avec une autre sénégalaise, par exemple. Je ne sais pas. Vous ne voulez pas voir ? Non, non. Ce n'est pas que je ne veux pas voir. Vous allez vraiment décider d'oublier à partir du moment où vous êtes arrivée ? Disons que je ne l'ai pas encore vue avec une femme, mais certainement qui vit sa vie en étant discret. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas de regrets. Il n'a pas de regrets. Il n'a pas de regrets. Il pense qu'il n'a rien fait de mal. Et c'est ça le pire. C'est le plus dur à supporter. En fait, si j'ai quelque chose à dire sur cette question, c'est que c'est difficile de supporter quand on ne vous demande pas pardon. On peut vous donner tout l'argent du monde. On peut vous donner tout l'or du monde. Mais si votre bourreau ne se met pas en face de vous pour vous demander pardon, j'ai presque envie de dire que l'argent que vous allez gagner au tribunal ne vaut rien. Oui, mais quand vous dites pardon, si ça fait partie de ces mœurs, ça fait partie de ces traditions, un peu comme par exemple au Sénégal, le mariage polygamique est autorisé. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas supporter cela. Peut-être que lui, cette pratique, en tout cas, n'est pas interdite en France. Elle vous a horrifié. Peut-être qu'il se sent dans son droit légitime de ne pas vous excuser sur ce qui est dans la norme pour lui, à moins qu'il y ait eu d'autres choses. Alors, on va prendre un exemple terre à terre. Si vous, vous faites bien votre travail, vous le savez, à la fin de la journée... Vous m'indexez ? À la fin de la journée, vous êtes content de vous. Vous savez que vous avez fait du bon travail. De la même façon, quand un homme est avec sa compagne ou sa femme, il sait s'il fait bien ou pas. Il le sait. Mais s'il continue, c'est qu'il est pervers, tout simplement. La perversion narcissique, entre autres, ce sera le thème d'un autre sujet. On va clore cette émission. Olivier, j'aimerais... Non, on va clore. Je te propose une chose. D'accord, d'accord. Allons-y, allons-y. On fera une prévision sur ça. Non, 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 ce n'est pas par rapport à ça, mais... Oui, oui, parce qu'il y a trop de sujets. En plus, moi, je suis resté sur ma fin, peut-être parce que j'ai aussi travaillé un peu dans le domaine. Mais malheureusement, j'ai quand même tiré, 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 tiré sur le temps. Je veux vous remercier, chère madame. Vous avez dit, toi, tu as dit tout à l'heure, Marie-Sagin. Donc, moi aussi, je vais dire Marie-Sagin. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je rappelle votre livre. Donc, je veux mon, entre guillemets, blanc. Voilà, aux éditions Argent Livre de l'excellentissime valeur qui est ici présent. Si vous avez des questions, envoyez france-voxafrica.com. On fera suivre. Quant à moi, il est temps de rendre l'antenne. Non, sans avoir remercié Iré qui était du côté de la technique. Merci. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501